Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'une chose, d'un domaine, d'un business model ce qu'on appelle, une activité qui aujourd'hui est connue dans le monde entier mais est très méconnue en France. Pourquoi méconnue en France ? Parce que peut-être qu'il y a des croyances limitantes, des blocages par rapport à peut-être une ouverture d'esprit qui fait qu'on se refuse à croire que l'on peut travailler en aimant ce que l'on fait et en, comment dire, en néant du temps et avoir justement généré des revenus très conséquents. Et ça c'est vrai qu'en France on n'a pas l'habitude parce que souvent on critique les gens qui gagnent de l'argent, on ne leur dit pas c'est super franchement, waouh c'est super ce qu'ils font, je voudrais bien être comme eux. Non on ne dit pas ça, on dit oh attends, il a triché, il dit oh c'est un voleur, oh lui il ne doit pas payer ses impôts. Alors c'est vrai que ne pas payer ses impôts c'était le sport national en France. Mais moi je dis que plus on paye d'impôts, plus on doit être heureux. Parce que si on paye beaucoup d'impôts c'est qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc ayons vécu dans un pays où on ne payait pas d'impôts il y a quelques années, et bien je vais vous dire la vérité c'est que ça vaut être un pays paradisiaque. Quand les routes sont totalement défoncées, la plupart sont des pistes et qu'il faut faire des réparations sur les voitures tous les 3-4 mois, et bien j'aurais préféré payer des impôts. Si, quand on voit qu'il n'y a aucun système médical avec des gens professionnels ou des infrastructures qui tiennent debout, donc impossible de se faire soigner, il fallait prendre l'avion pour aller dans un autre pays pour se faire soigner, et bien j'aurais bien aimé payer des impôts. Quand je me suis retrouvé à payer la maternelle de mon fils 12 000 dollars pour l'année, j'aurais bien voulu payer des impôts, vous voyez. C'est pour ça que c'est vrai qu'on rechigne toujours à dire oh là là ils vont me prendre 30, 35, 36%, mais ça permet d'avoir tout ce qu'on a autour de nous aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, quand on vit, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, mais quand on le voit de l'extérieur, quand on est dans des pays justement où il n'y a pas toutes ces infrastructures, on dit quand même qu'ils ont de la chance. Et je vous garantis, je l'ai dit plusieurs fois, même si j'avais quitté la France pendant 8 ans. Waouh, je l'ai dit waouh, quand même ça vaut le coup quoi. Je suis revenu, je suis revenu avec ma famille, 3 enfants, depuis 6 mois maintenant, parce que je vivais en Asie, exactement à Bangkok, où 10 millions de personnes vivent dans une extrême pollution. Des micro-particules qui pénètrent les poumons, qui font saigner du nez, qui font de gros dommages à la gorge. Et ce sont des micro-particules qui passent dans le sang. Et ça, on a dit stop, on ne veut plus de ça, on va faire un sacrifice, on va arrêter tout ça, parce qu'on veut penser à nos enfants, à leur santé, à leur bien-être. Et on a décidé, on s'est dit ok, on arrête tout ça, la vie qu'on a à l'appartement de 300 mètres carrés, au 29ème étage, on s'en va, on va recommencer en France, on revient en France, pour assurer un bien-être à toute la famille et principalement à nos enfants. Alors c'est vrai que quand on revient en France comme ça, et qu'on n'a plus de réseau, qu'on n'a plus grand monde autour de nous, on se dit comment on va faire, on est nouveau. Parce que c'est vrai que les administrations, en tant qu'expatriés, ne vont qu'elles ne se pas du tout. Là, ce n'est pas évident à gérer. Mais bon, avec de la persévérance, on arrive à se remettre en place, on va dire. Et des fois, quand tu dis, ok, je suis là, c'est bon, je suis où je voulais être aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? C'est là que se pose la question, comment je peux faire aujourd'hui, en étant entrepreneur depuis des années à l'étranger, comment je peux faire pour me remettre en France ? Et là, on réfléchit, on regarde, on monte un projet, on va voir quelques établissements bancaires. Ah oui, monsieur, mais vous n'êtes pas d'ici, monsieur, mais vous n'avez pas d'historique ici ? Et oui, vous n'avez pas de déclaration fiscale, ceci, cela, pas de fonds propres ? Ah ok, très bien, mais comment on va faire ? Écoutez, là, il faut regarder demander à votre famille, ce qu'on appelle la love money. Oui, mais quand la famille ne peut pas, quand elle ne peut pas, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu te poses, tu te dis, bon, allez, je vais regarder, je vais écouter ce qui peut m'arriver, je vais me sentir bien et je sais que quelque chose va bien se passer pour moi, je sais que quelque chose va arriver et que ça va être la meilleure chose qui peut m'arriver. Et bam, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. On est venu me voir, on m'a appelé du Vietnam en me disant, écoute, si tu veux, j'ai une super opportunité, essaie, rentre dans le système, on va être derrière toi pour te manager, pour te dire exactement comment faire, pour pouvoir gagner bien ta vie en étant libre et profiter de ta famille. Eh, je dis, pourquoi pas, pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est comme système ? C'est du marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est quoi ? Ce n'est pas connu en France, le marketing de réseau, parce que tout le monde a peur du marketing de réseau. Ça s'appelle le MLM, le marketing relationnel. Oh là là, oui, c'est quoi ? Non, mais attends, ça veut dire, ça c'est pyramidal, c'est, on va demander de payer et après l'argent, on ne le retrouvera pas et puis après on va échouer et puis on va perdre tout notre argent. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vous garantis que non. Aujourd'hui, le marketing de réseau est, d'après beaucoup d'économistes aussi quand même, le business du 21e siècle. C'est redonner le choix à l'humain de pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. C'est-à-dire d'atteindre la liberté. En aidant les autres à faire la même chose. Donc on se dit, ce n'est pas possible, ça n'existe pas ça. Gagner de l'argent en aidant les autres. Si, bien sûr, puisque tu vas les aider à gagner également de l'argent et tout le monde va gagner de l'argent. Aujourd'hui, quand on dit pyramidal, oui, effectivement, toutes les entreprises sont pyramidales. Comme ça, il y a le patron au-dessus et après il y a les employés. Alors qu'est-ce qu'il y a de pyramidal là-dedans ? Quand on achète des produits, quand on donne de l'argent pour acheter des produits, où est-ce que c'est pyramidal ? Le pyramidal, c'est quand on donne 2 000, 3 000 euros. On dit, écoute, donne-moi 3 000 euros. Dans 3, 4 mois, tu auras 6, 8 000. Ça, c'est du pyramidal, je suis d'accord. Mais là, non, le marketing du réseau est un business model qui vise depuis maintenant 100 ans, pratiquement 100 ans aux États-Unis. C'est une machine à millionnaire. Quand je dis une machine à millionnaire, je ne mens pas. Je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux en faisant du shopping avec des gens qui travaillaient dans... dont j'étais dans l'équipe plutôt. Et j'ai vu ça. J'ai assisté. Donc, quand j'ai demandé à cette personne pourquoi est-ce que tu nous as fait venir avec toi pour faire ce shopping, il m'a dit une chose qui est super importante et qui m'a marqué aujourd'hui, qui me marquera pour toute ma vie. C'est-à-dire, si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Donc, tu as vu ce que je fais aujourd'hui. Donc, tu peux faire la même chose si tu te donnes les moyens de le faire. Et les moyens, c'est quoi ? Ce ne sont pas des moyens financiers. C'est le moyen humain de faire les bonnes choses, de décider de prendre les bonnes décisions pour faire ce qu'il y a à faire et obtenir ce que l'on veut. Et je vous garantis que quand vous réalisez le potentiel qui se présente à vous, vous y allez à fond. Quand je dis à fond, c'est que du phoning, des rencontres, de la prospection. Mais tout ça, ce n'est pas ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas « Oh là là, il faut que j'appelle 50 personnes aujourd'hui. » Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas « Oh là là, il faut que je vois 3, 4, 4, 10 personnes aujourd'hui pour leur présenter. » Non, pas du tout. C'est une activité qui vous demande du temps, c'est vrai, mais pas autant de temps que ça parce qu'aujourd'hui, pour réussir en marketing de réseau, on peut, l'idéal, est de garder son activité principale si on en a une et de se consacrer au développement de son réseau, de son équipe, de son activité parallèle. Une heure par jour, 5, 6 heures par semaine. C'est tout ce que ça demande. C'est tout ce que ça demande pour démarrer. 5 à 6 heures par semaine. Alors, c'est vrai que souvent, les gens disent « Mais oui, mais je n'ai pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Je ne peux pas, je ne peux pas. Non, mais déjà, je n'arrive pas à gérer mon emploi du temps. » Le temps, c'est juste une gestion de priorité, si vous voulez. Parce que les priorités, des fois, on n'a pas les bonnes. On ne se trouve complètement dépassé par des choses qui ne sont pas forcément utiles. La loi de Pareto, le 80-20, les 20% de ce que vous faites intelligemment vous rapportent 80% de résultats. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que, levez-vous une heure plus tôt. Cette heure-là, elle est magique parce qu'elle va vous permettre de réaliser vos objectifs à long terme. Parce que dans le marketing de réseau, une fois qu'on démarre, ça ne s'arrête plus puisqu'on va monter des équipes, on va expliquer à ces personnes-là comment, justement, devenir un distributeur professionnel. C'est de la vente directe, si vous voulez, de la distributeur indépendant. Comment faire ? Et par rapport à ce que je vous aurais appris, vous transmettrez la même chose. Et c'est de la duplication. Et aujourd'hui, ce mode de duplication est magique parce que c'est un système qui est exponentiel. Vous êtes là aujourd'hui. Dans une semaine, vous avez deux personnes. Deux personnes qui vont faire la même chose. Dans une semaine, vous en aurez 6, 8, 10, 12, 15, 20, 100. 300, 3 000. Et là, ça ne s'arrête plus puisque à partir du moment où vous avez mis vos équipes en place, ils continuent à dupliquer ce que vous leur avez appris. Et donc, le réseau continue à s'étendre et s'étendre et s'étendre. C'est une activité qui ne demande pas de bureau et qui est ouverte au monde entier. Vous pouvez très bien aujourd'hui avoir des distributeurs au Canada, au Burundi, à Pékin, à Moscou ou à Los Angeles. Il n'y a aucune frontière. C'est ça qui est magique dans le marketing de réseau. Alors, c'est sûr qu'on va se dire « Mais oui, comment on apprend ? » Parce que moi, je ne sais pas parler aux gens. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas comment parler en public. Mais tout ça, ça s'apprend. On ne n'est pas leader, on le devient. On ne n'est pas gagnant, on l'apprend. Vous voyez ? Tout s'apprend. Il faut juste se donner l'opportunité d'écouter, de vouloir comprendre. Et de là, on passe à l'action. Parce qu'il y a des gens qui apprennent, 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 apprennent. J'apprends à parler, j'apprends à m'exprimer, j'apprends à respirer. Ok, c'est bien. Mais passe à l'action. Parce que c'est l'action qui vous amènera les résultats. C'est rien d'autre. Et quand on réfléchit trop à comment on pourrait faire, avec qui on pourrait le faire, comment, où ça, quand, on ne passe pas à l'action. Trop de pensée égale zéro action. Et zéro action égale zéro résultat. Cette activité, elle est magique. parce qu'elle nous fait nous sentir bien en permanence. Parce que la personne vers qui on va aller, on ne va pas essayer de vivre dans quelque chose. On ne va pas essayer de la forcer à faire quelque chose. On va juste vouloir l'aider. L'aider à réaliser, à prendre conscience de son potentiel à cette personne, déjà. ce qu'elle est capable de faire. Mais en plus, du potentiel que cette activité peut lui amener. Et donc, de ce que nous pouvons lui amener. La réalité, c'est que la finalité du bonheur de l'humain, la réussite de l'humain, c'est quoi ? C'est partager. Partager avec les autres ce qu'il a vécu, ce qu'il sait, ce qu'il connaît, pour les aider à faire de même. Pour les aider à être heureux, à être libres. Vous voyez ? Et c'est ça, vraiment connaître le bonheur. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de vies. Et toutes ces vies m'ont forgé. J'ai pris des claques. J'ai reçu. J'ai vécu des échecs. Mais ces échecs-là, je les ai tous pris comme des expériences qui m'ont fait progresser, qui m'ont développé, qui m'ont fait justement corriger ces petits détails que je n'avais pas vus sur le moment et qui font qu'aujourd'hui, je suis libre. Il y a maintenant pratiquement 10 ans que j'ai décidé d'être complètement en dehors du salariat. Je suis indépendant. Je gère mon planning. Je gère ma vie. Si je veux partir dans un autre pays, je pars. Malgré que j'ai trois enfants et une adorable femme, je peux voyager. Je n'ai pas de stress par rapport à un planning établi. Je n'ai pas de pression. J'en ai eu. Je n'ai eu plus de stress. J'en ai eu. Des brûlures d'estomac pendant des années. A ne pas savoir, à chercher des solutions. Comment je pourrais faire. Stop. Tout ça, j'ai dit stop. Aujourd'hui, je suis libre. Libre et heureux. Tellement heureux que je veux transmettre ça à d'autres personnes. et justement dans mon pays, en France, je veux transmettre ça aux Français pour qu'ils réalisent qu'il y a énormément de choses qui peuvent nous amener à nous élever et atteindre nos objectifs. Parce que tout le monde a des rêves. Je le sais bien. Moi, j'avais des rêves quand j'étais enfant. Ces rêves, j'ai eu la chance de les réaliser. Mais en grandissant, j'en ai eu davantage et encore et encore. Et c'est ça le problème. C'est que quand on veut plein de choses, quand on les a, c'est bien. Mais alors, on en veut encore plus. Sauf que quand on est arrivé à un certain niveau, on se dit OK, maintenant, j'ai envie de donner aux gens. Je veux partager. Alors, les gens n'ont pas l'habitude qu'on partage. Les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur donne quelque chose, qu'on leur donne gratuitement justement. Parce que souvent, faites le test. Quand vous souriez avec quelqu'un dans la rue, il se cache. Il évite votre regard. Il tourne son visage. Pourquoi ? Parce qu'il se dit si cette personne me sourit, c'est qu'elle veut me demander quelque chose. Et c'est ça le souci. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont fermés. Ils sont fermés à entendre. Ils sont fermés à écouter. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur donne des choses. Ils n'ont pas l'habitude qu'on les aide. L'État va aider. L'État va donner. L'État va soulager. OK ? Mais la personne lambda, le voisin, le passant, le commerçant, le vendeur, tous les vendeurs ne sont pas des vendeurs qui veulent vous prendre votre argent. Non. Il y en a certains qui veulent répondre à votre besoin. La majorité. Sinon, ces gens-là ne feraient pas ce métier. Ils veulent répondre à un besoin que vous avez. Donc, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour vous apporter une solution à vos problèmes. Vous voyez ? Et ça, aujourd'hui, je ne suis pas vendeur du tout. Je suis entrepreneur, indépendant. Et je suis en train de monter un réseau, justement, une équipe. Je commence aujourd'hui en Charente-Maritime. Mais effectivement, ça fait un mois que j'ai rejoint cette compagnie en l'ayant connue déjà quelques années il y a quatre ans auparavant quand même. Et c'est super parce que les gens que je vois, les gens à qui je présente cette opportunité, ils sont heureux parce qu'ils réalisent qu'en fait, ils vont pouvoir peut-être faire autre chose de leur vie que ce qu'ils font tous les jours. Et tout ce qu'ils font tous les jours, ils ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas à se lever à sept heures, sept heures et demie du matin pour aller faire la même chose pour attendre leur chèque de salaire. Non. Aujourd'hui, il ne faut plus être dans la rat race. Ce qu'on appelle la rat race, c'est travailler pour l'argent. Je travaille, je travaille pour l'argent pour pouvoir payer mes dettes. Je travaille, je travaille. Non. Il faut sortir de ce carcan-là et se mettre dans ce qu'on appelle le passive income. Le passive income, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas vous qui travaillez pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour vous. Aujourd'hui, vous avez l'immobilier, ce sont des passive income. Tous les mois, vous avez des loyers qui rentrent. Mais par contre, si vous achetez une maison, vous louez cette maison, ce n'est pas du passive income du tout puisque vous avez toujours des frais, vous avez des charges, vous avez de l'entretien. La franchise, c'est quoi ? Vous avez un système, on le met en place. On vous explique exactement comment faire, comment suivre la méthode et de là, ça part tout seul. McDonald's aujourd'hui, OK, Ray Kroc a poussé la franchise, a mis en place cette franchise qui est mondialement connue, le leader mondial aujourd'hui. Vous voyez, en franchisant, en franchisant, OK, on prend quelqu'un qui n'est pas du métier du tout, on lui apprend à travailler. On lui apprend quoi faire, comment faire, où le faire, quand le faire. Une fois qu'il a compris, on le laisse faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être au bon moment, au bon endroit. Au bon moment, parce que le moment est peut-être venu justement de dire, OK, c'est maintenant qu'il faut que je change, c'est maintenant qu'il faut que je prenne conscience que j'ai des possibilités, je pense que j'ai des possibilités, j'ai du potentiel à utiliser pour atteindre ce que je veux. Alors, ne cherchez pas, ne regarde pas autour de toi, stop, n'écoute pas ce que peuvent penser ou dire les autres. Si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux savoir comment faire, laisse un commentaire, je vais y répondre, on pourra en discuter. Sinon, suis les vidéos, regarde au fur et à mesure, journalièrement, quotidiennement, il va y avoir des vidéos qui vont être mises en ligne pour te donner confiance, te faire comprendre que tu peux y arriver. Parce que si tout ce que tu vois autour de toi a été créé par des gens comme toi, comme moi, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils ont eu une idée un jour et qu'ils ont mis toute leur motivation dedans pour la réaliser. S'ils l'ont réalisé, s'ils l'ont fait, tu peux le faire aussi et ça, je te garantis que nous t'accompagnerons jusqu'au bout, jusqu'à la réussite. On m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, je t'accompagnerai à mon tour pour que tu puisses à ton tour accompagner des personnes, des personnes que tu aimes, des personnes pour qui tu as de l'affection et qui méritent d'accéder à la liberté, d'accéder au bonheur parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit au bonheur. Alors pourquoi certains l'ont, le vivent chaque jour, d'autres pas ? Parce que toutes ces personnes ont 24 heures par jour comme toi, comme moi, comme ton voisin, comme Bill Gates, toutes ces personnes ont le même timing. Sauf que si, ils n'ont pas la même vie que la nôtre, c'est qu'ils font les choses différemment et ça, on peut apprendre à les faire. On peut apprendre. Ils l'ont appris, ils ne sont pas nés comme ça. Tu peux apprendre également. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Like, partage, ne pas partager cette vidéo parce que si tu l'entends aujourd'hui et si elle te fait du bien, elle peut faire du bien à beaucoup de monde autour de toi. alors partage-la. Laisse un petit commentaire et surtout, si c'est sur YouTube que tu vois cette vidéo, inscris-toi parce qu'il va y avoir régulièrement des vidéos qui vont être mises en ligne pour faire prendre conscience aux gens que l'humain est illimité. Illimité. À partir du moment où il veut le faire, il peut l'avoir à condition qu'on lui dise comment. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501